Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons Voir. Dans ce numéro, direction Saint-Etienne. C'est au cœur de la métropole ligérienne que se trouve la plus ancienne cinémathèque de France. Ici, depuis près de 100 ans, on conserve, produit et diffuse un patrimoine exceptionnel d'archives régionales tournées durant tout le XXe siècle. Un trésor Médine-Auvergne-Rhône-Alpes, sauvegardé aujourd'hui grâce au numérique et par une équipe menée par Antoine Rava. Antoine Rava, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. Nous, on est dans un endroit incroyable. C'est ce qu'on va découvrir durant cette émission. Alors, est-ce qu'on peut déjà faire un point sur le contexte de création d'une cinémathèque et notamment celle-ci, qui est quand même très particulière ? Alors, la cinémathèque de Saint-Etienne, c'est une vieille dame. C'est la deuxième cinémathèque de France créée après le CPA, la cinémathèque des armées, qui s'était créée pendant la guerre pour filmer la Première Guerre mondiale. Et la cinémathèque de Saint-Etienne est créée en 1922, dans une émulation entre la Ligue de l'enseignement, le ministère de l'instruction publique et la ville de Saint-Etienne, très riche à l'époque, pour créer un pôle de ressources de films en direction de l'éducation nationale, principalement. On parle de la création. Comment est-ce qu'elle a vécu au fil des ans ? C'est vrai qu'il y a quand même la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu mai 68, les années 80, et puis après on va le voir, la mutation technologique. Est-ce que la cinémathèque a failli disparaître ou non ? Pendant les 60 premières années, elle assume ses fonctions de mise à disposition de films, de projecteurs, de matériel, en direction du monde scolaire et périscolaire, les amicales et autres. Il n'y a pas d'interruption. Elle est gérée par des personnels municipaux. C'est un service public, la cinémathèque de Saint-Etienne, et ça l'a toujours été. Et elle va fonctionner, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale, où la municipalité, depuis 1926, avait doté la cinémathèque d'une caméra pour filmer des actualités locales. Il y a un ciné-journal qui est filmé à Saint-Etienne pendant près de 15 ans. Et ces tournages ne s'arrêtent pas. Les visites du maréchal Pétain seront filmées par la cinémathèque en 1941 et en 1944. Donc on a tout se suivi au fil des ans. Alors concrètement, aujourd'hui, quelles sont les missions de la cinémathèque de Saint-Etienne ? Depuis les années 80, la cinémathèque s'inscrit dans un réseau national, voire international d'ailleurs, de cinémathèque qui se préoccupe à la fois de recueillir, conserver dans les meilleures conditions possibles, les œuvres cinémathèques des cinémathèques mondiales, mais aussi depuis une dizaine d'années, de tout le cinéma amateur. Le CNC, qui est notre tutelle, a lancé une campagne de recueil du cinéma amateur. Bon nombre de films de famille, de films de vacances, pour que ces mémoires particulières, locales, amateurs, soient conservées et diffusées. C'est généralement des choses qui dormaient au fond des placards familiaux, voire au fond des caves, et qui aujourd'hui, déposées notamment dans un service public tel que le nôtre, sont recueillies, décryptées, numérisées. On a un gros atout avec ce scanner de numérisation, dont on est doté depuis 2-3 ans, qui nous permet de donner des fichiers numériques ou des DVD aux gens qui nous déposent les films. En contrepartie, ils nous autorisent des droits de diffusion. C'est aujourd'hui la logique d'une cinémathèque, qui est de diffuser le plus largement possible les images de la France des années 50, 60, 70, filmées en Super 8, en 8, en 9, 5. qui sont en contrepartie des images des médias ou du cinéma professionnel, en notre regard sur l'histoire du XXe siècle notamment. Qu'est-ce qu'il y a de d'inédits ici, sous nos pieds ? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans une cinémathèque régionale ? Il y a des images un peu rares que peuvent être des images de rugby féminin en 1929. Non. Je ne suis pas sûr qu'on voit les performances de l'équipe de France féminine aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que beaucoup de cinémathèques aient des images de rugby féminin. Des images de la SSC ou pas ? Ah oui, bien évidemment. Alors, on ne peut pas parler de Saint-Etienne sans parler d'images de mine. On a la mine, 100 ans d'images de mine dans ces images, y compris les images du fond. On a les fonds de charbonnage de France notamment. Et puis, les grandes années de la SS. J'ai sur les étagères tous les matchs de la Coupe d'Europe des années Coupe d'Europe, des années de 1974, de 1976, sans avoir les droits de diffusion qui sont à l'UEFA. Mais on a toute l'histoire du club, toute l'histoire du stade, toutes les différentes étapes de la construction du stade en 1928 à la rénovation pour la Coupe d'Europe de 2015. Et je rajouterais même, je crois avoir vu sur des étagères, les archives de TL7 Saint-Etienne. 28 cartons. Nos amis de notre télé locale. 28 cartons, les 4 premières années de TL7. C'est ici. Dont on attend un stagiaire pour venir nous aider à les décrypter quand même ces images. Ça va être fait. Pour alimenter ce beau catalogue, vous avez votre équipe qui travaille. On va aller les voir. Merci beaucoup Antoine. A toi. Merci bien. Les collections de la Cinémathèque de Saint-Etienne sont visibles lors des projections proposées, gratuitement. À venir une très belle rétrospective de mai 68, le programme sur le site de la ville. Pour leur direction, Grenoble, où la Cinémathèque organise, quant à elle, depuis 40 ans, un festival du film court, joué en plein air et gratuitement. C'est un bruit qui ferait frémir n'importe quel cinéphile, celui d'une bobine qui défile. Mais à la Cinémathèque, les bobines ne sont pas les seuls trésors que l'on peut trouver. On a énormément de documentation. Et là, on va découvrir la salle des archives avec un certain nombre de trésors qui nous attendent juste derrière la porte. Créée en 1962 par Michel Varenne, la Cinémathèque de Grenoble est une vraie machine à remonter le temps. Au milieu de ces dossiers se trouvent des éléments rares qui, même à l'heure du numérique, ne se trouvent pas sur Internet. On se rend compte, en fait, nous, au quotidien, qu'on a des éléments dans ces collections, dans ces dossiers qui ne payent pas de mine, qu'on a des choses qui sont nulles par ailleurs. Par exemple, certains réalisateurs français connus, je ne sais pas, comme Catherine Corsini, ont donné une grande partie des éléments documentaires sur leurs films à la Cinémathèque de Grenoble. En plus des 8500 copies argentiques de films, dans ces dossiers se trouvent des scripts, des scénarios, des dizaines de milliers de photos ou encore 24 000 affiches. La Cinémathèque est bibliothèque associée de la ville de Grenoble. À ce titre, elle possède 4000 ouvrages sur le cinéma ou encore des revues, certaines de véritables trésors vieux d'une centaine d'années. Les mystères de New York, 1916, vous voyez que la collection est tout de suite plus importante, avec plein de détails qui sont vraiment amusants, donc 25 centimes l'épisode complet, les romans cinéma tous les jeudis. C'est une édition, on le voit bien là, 19ème épisode avec tout le détail. Encore une fois, la conservation va être extrêmement intéressante. Pour pouvoir garder une telle collection, les conditions de conservation sont spécifiques, étagères en métal, température régulée ou encore contrôle du niveau d'humidité. Un travail de conservation essentiel, puisque depuis plus de 50 ans, les archives ne cessent de s'agrandir grâce à des dons en tout genre. On va dire qu'on a à peu près une fois par semaine des appels, des propositions, de gens qui veulent nous proposer des revues, alors qu'on n'accepte pas toujours, parce qu'on commence à avoir des collections qui sont bien étoffées, puisque au-delà de la question d'accumuler en quelque sorte toutes ces collections, il faut bien sûr les trier, les éditorialiser, les inventorier. Et ça, c'est un travail de l'ombre, encore une fois, un travail de petite fourmi qui prend énormément de temps. Un travail de préservation essentiel, car encore aujourd'hui, des films tournés en numérique sont mis sur pellicule pour pouvoir être mieux conservés. Nous sommes de retour à Saint-Etienne, au programme Les coulisses de la Cinémathèque. Ici, depuis presque 100 ans, on protège les archives cinématographiques dans un format pellicule. Afin de sauvegarder ce patrimoine, tous les jours, les techniciens de la Cinémathèque numérisent et restaurent les films. Bonjour, ça va Stéphanie ? Oui. Je me permets de vous embêter quelques secondes pour qu'on puisse un petit peu comprendre votre métier plongé dans les coulisses de cette cinémathèque, qui a une nouvelle machine depuis 2015. Alors, présentation, quelle est cette machine derrière nous ? Alors, la machine, en fait, nous permet de passer du support film à un support numérique, c'est-à-dire de convertir, entre guillemets, les pellicules en fichiers numériques, qu'on peut ensuite, comment dire, pas dégrader. Oui, réutiliser. Est-ce que vous retouchez ces films ? Est-ce que vous pouvez intervenir dessus ? Oui. Le logiciel qui est couplé à la machine, en fait, nous permet de rééquilibrer dans la mesure du possible aussi. On ne fait pas de la magie, mais on peut, souvent quand le film est un peu sombre, on essaie de redonner un peu de luminosité. Souvent, il arrive aussi que les couleurs, la chimie de la pellicule vire, donc le film est viré, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des couches successives qui font la couleur qui s'en vont, donc il arrive très souvent que les films soient très souvent rosés, etc. Donc, si la dégradation n'est pas trop importante, on arrive justement à récupérer cette gamme de couleurs ou enfin, en tout cas, on essaie de s'approcher de choses un petit peu plus naturelles. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette mission-là de restaurer ce patrimoine ? Chaque bobine, c'est inédit, c'est-à-dire que c'est un instant. Alors après, forcément, ils ne présentent pas tous le même intérêt, mais on sait que quand on va découvrir une bobine, ce sera forcément, je veux dire, quelque chose d'unique qu'au moment où on le découvre, en fait, à part celui qui a filmé, personne n'a jamais vu ces images-là. Donc, il y a un petit côté privilège. Et donc, justement, ça vous donne aussi le privilège d'avoir quelques perles, des petites pépites, et je crois qu'il y en a une dans ce film. Vous m'avez dit, Sandrine, il y a une petite surprise à la fin de ce film de famille. Oui, celui-ci. Alors là, on a un film, en fait, qui est, on va dire, un amateur éclairé, puisque le film est monté, il y a un commentaire qui avait dû être fait sur une bande à part, et puis c'est plutôt bien filmé, alors sur des roses. C'est un monsieur qui est créateur de roses. Alors déjà, ce n'est pas banal comme métier, donc il nous présente la culture, la parfumerie, tout ça. Et puis à la fin, cerise sur le gâteau, on a Brigitte Bardot, dans les années 60, qui est présente à la fête des roses de la colle sur l'eau, et on lui remet, je crois, une rose à son nom, qui doit être la rose Brigitte Bardot. Mais à vérifier, du coup, si c'est bien cet événement-là. Mais en tout cas, on a, oui, Brigitte Bardot... Qui apparaît sur un film. Qui apparaît, belle et jeune, souriante. Donc c'est assez rigolo. Donc là, du coup, ça rejoint le... On quitte le cinéma amateur, qui fait un clin d'œil au cinéma professionnel. Donc voilà, c'est aussi ce jeu. Là aussi, par exemple, ces images-là, de Brigitte Bardot qu'on a vues dans le monde entier, cet instant précis, il est vraiment inédit. Pour ce sac qui est chouette. Merci Stéphane. De rien, je vous en prie. Une fois les films numérisés, viennent les dernières étapes, le titrage et la mise à disposition des formats numériques. La Cinémathèque de Saint-Etienne regorge de films uniques. Grâce au numérique, ces archives seront bientôt visibles par tous. D'ici là, sachez qu'une collection d'outils cinématographiques, des films en salle et infos audiovisuelles sont à découvrir sur site. Sous-titrage Société Radio-Canada